Moïse ira consulter le Seigneur face à cette plaie. Il va consulter le Seigneur parce que les gens mouraient. Il y a des parents qui perdaient leurs enfants. Il y a des gens qui perdaient leurs amis. Il fallait une solution. Moïse va aller prier. Il n'a pas essayé de chercher une solution par lui-même. Il dit, mais pour éradiquer la plaie, pour mettre fin à cette plaie, je vais essayer, par exemple, d'inventer des choses, à compter, je ne sais pas, une mysture, il faut essayer d'embreuvage pour donner aux gens. Non, il va prier Dieu, chez Frère de Seigneur dans le Seigneur. Et Dieu lui dira, Dieu lui dira de prendre un serpent et de le placer sur la pêche et que celui quiconque regardera, il sera de fabriquer un serpent des reins et de le placer sur une pêche. Et que celui qui regardera ce serpent, au serpent qui était placé sur la pêche par Moïse, conserve la vie, chaque personne. Donc, et maintenant, Moïse a obéi tout simplement à l'ordre du vin, à l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Il a placé le serpent, il a fabriqué un serpent des reins, il a placé sur la pêche et qui qu'on peut regarder à ce serpent, était comme immunisé contre les morsues du serpent, parce que les serpents sont au désert, il était aussi, ça dit que le serpent, en fait, donc il était immunisé contre les morsues du serpent, il ne pouvait plus tomber sous les morsues du chèvre de Seigneur. Donc, il fallait regarder au serpent. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux qui regardaient ? Si on regardait à Moïse, Moïse n'était qu'un espoir, si tu regardais à Moïse, ben tu mourrais, tu mourrais, il fallait regarder au serpent. Combien les gens ont les yeux fixés sur les hommes ? La Bible nous demande d'avoir à nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, on ne doit pas regarder aux hommes, on ne doit pas s'attendre aux hommes, il faut s'attendre à Jésus et les que tu nous dit ici, comme Moïse élève à le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, afin qu'ils comptent quoi en lui ne bénisse au point, régaine la vie éternelle. Alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alléluia, le monde dans le contexte ici, ce n'est pas, c'est pas le système de pensée, parce qu'en disant, un Jean 2 verset 15 dit, n'aimez pas le monde ni les choses qu'il y a dans le monde, ça c'est le système de pensée qui gouverne le monde, mais le monde ici ce sont des hommes, c'est des femmes que Dieu a aimé, mais ces hommes et les femmes qui ont été faits selon l'image et selon, créé selon l'image de la ressemblance de Dieu, mais cette image, ce n'est pas une image physique, parce que Dieu n'a pas un corps comme vous au moins, Dieu est esprit, alléluia, mais l'image, c'est l'esprit de Dieu, parce que Dieu avait soufflé en l'homme, l'esprit, pour qu'il puisse communier avec lui, chère frère et soeur, mais cette image est comme atrophié, cette image s'est retirée de l'homme à cause de l'obéisme, de la désobéissance d'Adam et Ève, c'est pourquoi l'homme est devenu la proie des sorciers, la proie des vampires, la proie de tous les malheurs, chère frère et soeur, parce qu'on a n'a pas l'esprit de Dieu, on est à la merci de l'ennemi, chère frère et soeur, on a la merci des forces, des ténèbres, on a la merci des puissances occultes, on est à la merci de Satan, Satan peut jouer avec notre vie, chère frère et soeur, comme Moïse et l'Eva, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, donc c'est afin que les hommes dans le monde, ceux qui souffrent, ceux qui périssent dans le monde, ceux qui périssent dans le péché, ceux qui périssent dans les maladies, ceux qui périssent par des difficultés, chère frère et soeur, regardent à Jésus, croient dans le sacrifice de la croix, il n'est pas question d'adhérer à un mouvement religieux, d'adé suivre une organisation quelconque, il est parlé de croire, quiconque croit au fils de Dieu est la vie éternelle, la vie éternelle c'est la vie de Dieu, chère frère et soeur, ce n'est pas une vie imaginaire, Jean-Paul Trance dit, celui qui a le Christ a la vie éternelle, Dieu veut nous donner cette vie, c'est la vie de Dieu, une vie sainte, une vie pure, c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils deviennent des nouvelles créations, des choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles, le Seigneur veut faire de nous une nouvelle création, il veut changer notre identité, il veut changer notre existence, chère frère et soeur, c'est possible mais nous devons regarder, ça lui, il faut avoir foi, il faut que nous ayons foi dans la parole de Dieu, croire, c'est ouvrir son coeur, chère frère et soeur, il faut ouvrir son coeur pour le recevoir, alléluia, parce que c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice de Dieu, Dieu nous impute et s'ajuster une justice qui est imputée, chère frère et soeur, ce n'est pas une justice humaine, une justice c'est religieuse, c'est une justice, c'est la justice divine, Dieu nous l'impute parce qu'on ouvre notre cas, il nous la donne, c'est le vêtement de Christ, alléluia, il nous rend comme tel il est tel nous serons, il commence une oeuvre en nous, alléluia, une oeuvre de justice, de sainteté, c'est lui qui nous transforme intérieurement, alléluia, et si nous confessons aussi de notre bouche, si nous nous déclarons publiquement pour le Seigneur, mais nous allons rentrer dans le salut de Dieu, alléluia, chère frère et soeur, Dieu nous a aimés, c'était des gens qui regardaient au serpent de vin, chère frère et soeur, ils conservaient la vie, ils étaient humilisés contre les morsus du serpent, le serpent ça symbolise Satan, alléluia, Satan est dans le monde chère frère et soeur, alléluia, et nous voyons ces oeuvres partout, il y a ces oeuvres, regarder les divorces dans les familles, chère frère et soeur, les enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ils sont abandonnés, il y a tellement, il y a des morts complètement atroces, des situations difficiles que les gens vivent, chère frère et soeur, parce qu'ils sont cernés par les puissances et démoniaques, la solution c'est Jésus, alléluia, la solution face à ça c'est Jésus, tu ne peux pas par toi, mais nous ne pouvons pas combattre Satan par nous-mêmes, alléluia, nous avons besoin d'accepter son règne, alléluia, le règne de Christ dans notre vie, il est le roi, alléluia, il est le roi et il nous présente ici au royaume, il ne nous présente pas une organisation, il ne nous présente pas une religion, chère frère et soeur, il ne nous présente pas un système de pensée, il parle d'un royaume, il cherchait premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné par-dessus, c'est lui le roi en fait, il faut qu'on l'accepte, quand nous l'acceptons, il nous adopte dans son royaume, alléluia, à celui qui l'a reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il est radonné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chère, chère frère seul, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, alléluia, Dieu nous adopte, il fait de nous les fils et les filles du royaume, il nous donne son esprit, il nous scelle de l'esprit pour le jour du rachat, l'esprit pourquoi ? Pour que l'esprit de Dieu puisse contrôler notre vie, alléluia, l'esprit pourquoi ? Pour que l'esprit, parce que l'esprit ça joue le rôle du sel, le sel c'est un conservateur et c'est l'esprit de Dieu qui va conserver ta vie plus jusqu'à sa venue parce qu'il a promis un jour nous chercher, garder cette vie là, la vie éternelle, c'est une vie, une vie, une vie infinie, nous sommes sur la terre, nous sommes des hommes temporels, nous sommes éphémères, nous allons passer par la mort, même si on connaît le Seigneur, c'est un passionnant par le monde, mais d'autres mondiales l'enlèvement comme ça, d'autres vivants ne passeront pas par la rue, quand le Seigneur vient d'or, nous ne savons pas quand, parce que la Bible ne le dit pas, mais ils seront enlevés pour rentrer, pour vivre éternellement avec, avec le Seigneur, ce ne sont pas des choses imaginaires, ce sont des réalités, dans la Bible, quand nous lisons l'ancien avance, il y a des gens, il y a des enlèvements qui sont faits, il y a été enlevé, il n'est pas passé par la mort, il y a Enoch qui a été enlevé, ils n'ont pas connu la mort, on ne les a pas enterrés, chef-soeur, contrairement à Élisée, Élisée lui a été enterré, chef-soeur, il y a des gens qui ont été enlevé, chef-soeur, c'est biblique, alléluia, et le Seigneur promet la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, ça vient d'abord, elle commence ici, elle va briser les chaînes, les vices, les passions, elle va nous délivrer de ces choses, chef-soeur, elle va nous délivrer de la vie du monde, et il faut qu'on puisse affectionner aux choses de Dieu, alléluia, pour qu'on puisse aimer Dieu, qu'on puisse aimer sa parole, qu'on puisse aimer la vie, la vie de prière, la vie d'adoration, chef-soeur, alléluia, le partage, c'est possible, chef-soeur, parce que le Seigneur accomplit, accomplit l'œuvre sur le bois de la croix, et il nous parle d'un royaume, le Seigneur nous a jamais demandé de chercher une organisation, il nous a jamais demandé de chercher une religion, chef-soeur, ce n'est pas la solution, il y cherchait premièrement le royaume et la justice, et la peau de Dieu, tout vous sera donné par dessus, parce que nous sommes dans un corps, le corps a besoin du vêtement, le corps a besoin d'un nourriture, donc c'est chaud, le Seigneur peut pouvoir dans le domaine de l'emploi, alléluia, c'est possible, ça, mais il faut que nous fassions confiance, le royaume des cieux, c'est quoi ? Romain chapitre 14, verset Romain, on peut dire Romain s'il vous plaît, Romain 14, verset 17, Romain 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Oui, mais le royaume des cieux, chef-soeur, ce n'est pas le royaume de la terre, et on doit arrêter, en tant que prédicateur, on doit arrêter de prêcher aux gens les choses de la terre, on prêche les visas, par exemple, en Afrique, on parle de gens, oui, Jésus va vous donner les visas, on parle des gens des visas, on parle des gens de la prospérité, le matériel, tout ça tourne autour, non, le royaume des cieux, ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps, même si ça fait partie du royaume, mais ce n'est pas le royaume, alléluia, parce que si nous rentrons dans le royaume, Dieu pouvoir à nos besoins, alléluia, Dieu ne veut pas que nous soyons à la rue, alléluia, non, il ne veut pas que nous soyons sans emploi, non, alléluia, il va pouvoir, alléluia, parce qu'il sait de quoi ils nous ont fait, c'est lui qui nous a créés, il dit que c'est la paix, c'est la joie, la paix, c'est une paix spirituelle, il contrôle ta vie, tu peux passer des situations, tu peux être dans le trouble, des situations de trouble, c'est une paix qui contrôle, c'est la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, tout est intelligent, ça veut dire que tu peux être dans le chômage, mais tu as la paix, les gens disent, mais comment est-ce que tu arrives, à être en paix, comme ça, tu peux avoir des malheurs qui s'appartent dans ta famille, mais tu es dans la paix, c'est une paix spirituelle, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de paix, alléluia, et la paix, c'est le fruit de l'esprit, il parle, c'est la paix, c'est la joie, alléluia, c'est la joie du salut, quand on rencontre le Seigneur, je vous assure, on est heureux, c'est la joie du salut de chaque passeur, on voit l'expérimenter, alléluia, c'est en Christ, c'est une joie qui est spirituelle, c'est pas, ah, ah, je suis un joie, non, c'est pas une fausse joie, une voie factice, ou qu'on essaie de fabriquer, non, c'est la joie de Dieu, chef et de soeur, en nous, on voit, on est rayonnant, on est rayonnant, et c'est visible même par les gens du monde, on peut avoir zéro euro dans notre compte, c'est pas un problème d'avoir grand compte bien fourni, non, je vous assure, on est dans la joie du Seigneur, et le Seigneur est venu nous donner, au lieu du deuil, il est venu nous donner une huile de joie, alléluia, ça, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de joie, c'est l'Esprit de paix, c'est la justice de Dieu, la justice, il n'est pas de la justice, par le Saint-Esprit, alléluia, et que ceux qui servent Dieu de telle manière, ils sont agréables, ils sont agréables à Dieu, chef frère et soeur, alléluia, et le Seigneur est venu, chef frère et soeur, et Jésus, Jésus, Jésus est la preuve de l'amour de Dieu, il n'y a pas d'amour sans preuve, et nous les hommes, on a toujours dit, on aime le Seigneur, Seigneur je t'aime, je t'aime, je t'aime, non, mais il faut, on ne peut pas aimer seulement du bout des nerfs, c'est notre vie qui témoigne véritablement, si nous aimons Dieu ou pas, ce sont nos choix, chef frère, ce que nous faisons, qui déterminent si on est avec le Seigneur, ou on n'est pas, ou on continue à suivre la voie de nos propres chers, alléluia, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Dieu a prouvé son amour, il a authentifié son amour, l'amour véritable, ça se démontre, il y a des preuves, alléluia, il a prouvé en donnant, alléluia, donnant ce qu'il y a de plus chers, vous savez, on peut aimer, on peut donner sans aimer, parce qu'on veut se montrer, parce que c'est calculé, mais il nous est impossible d'aimer sans donner, le véritable amour, ça pousse au sacrifice, alléluia, ça pousse au sacrifice, et c'est pourquoi la Bible nous exhorte en tant que Marie, d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'église, et il s'est sacrifié pour elle, j'ai pas, je serai alléluia, il s'est donné à la croix, alléluia, pour elle. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu, Jésus s'est identifié au mal, le serpent ça symbolise le mal, quoi qu'il n'y ait pas commis de péché, le Seigneur, Dieu l'a brisé par la souffrance, et Jésus lui-même, il s'est, alors qu'il était quelqu'un de saint de plus, il s'est identifié au mal, il a pris le mal sur lui, il a pris le péché sur lui, afin que nous devenions un Dieu, justice de Dieu, afin que nous recevions la justice de Dieu, chers preseurs, il a pris le mal, il s'est identifié au mal, chers preseurs, pour nous guérir du mal, alléluia, pour nous guérir de la vie de péché, la plus belle des guérisons, de délifrance, qu'on puisse expérimenter, chers preseurs, c'est la guérison, les gains du péché, vis-à-vis du péché, chers preseurs, vous savez quand on est guéri du péché, on est vraiment dans la paix, chers preseurs, le Seigneur peut nous guérir des maladies, diabète, hémorroïde, sida, mais si on n'est pas guéri du péché, on va aller chercher encore une autre sida, si on n'est pas guéri, si on n'est pas guéri du péché, du mensonge par exemple, ou du vol, mais on va aller voler, on va se retrouver en prison, le Seigneur délivre, chers preseurs, alléluia, et il n'y a aucun péché qui puisse résister face à l'oeuvre de la croix, alléluia, Satan essaie de défier Dieu en poussant les hommes à toutes sortes de perversions, il y a des hommes qui pratiquent par exemple la partouse, ils partagent leurs femmes avec d'autres hommes, il y en a ceux qui pratiquent l'échangisme, et ils pensent que c'est normal, ils vont changer leurs femmes, et ils vont prendre aussi la femme de l'heure, de celui avec qui ils font les champs, ils font l'échange, quand c'était devenu de la marchandise, chers preseurs dans le Seigneur, il y en a qui pratiquent, il y a des sados, des pratiques sados, masochistes, pornographiques, chers preseurs, mais notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, nous dit les cultures, une habitation de Dieu en esprit, là où l'esprit de Dieu est, il ne peut pas y avoir de telles pratiques, parce que cette vie, elle est contrôlée, elle est soumise, chers preseurs, alléluia, même quand il y a des idées qui viennent, l'esprit de Dieu est plus fort, alléluia, l'esprit de Dieu est plus fort, pour te maîtriser, chers preseurs, pour maîtriser tes pulsions, chers preseurs, c'est ce que Dieu veut, nous avons besoin de l'esprit de Dieu, chers preseurs, alléluia, le Seigneur quand on vit au Seigneur nous donne son esprit, et c'est l'esprit saint qui fait la différence, qui révèle si véritablement on est enfant de Dieu ou pas, ce n'est pas la Bible, parce que Satan peut enseigner la Bible, alléluia, les sorciers peuvent enseigner la Bible, chers preseurs, alléluia, c'est le Saint-Esprit, il révèle, parce que l'esprit, le fruit de l'esprit, la Bible parle du fruit de l'esprit, donc l'esprit de Dieu vient en nous, ça vient avec le fruit, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, donc ça vient avec le fruit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi, c'est la douceur, c'est la tempérance, chers preseurs, alléluia, c'est la fidélité, on est fidèle à sa femme, alléluia, on est fidèle à sa femme, on est fidèle à son mari, ça c'est Dieu qui fait ce travail, dans ta vie, en accord avec ta volonté, chers preseurs, dans le Seigneur, le Seigneur veut nous délivrer de la puissance, du péché, chers preseurs, parce que si on n'est pas délivré du péché, le péché domine, on croit qu'on fait notre, je vis ma vie, non mais tu esclaves, on est en esclaves, des vies, on est en esclaves des passions, on est en esclaves parce qu'on est dominé tout simplement, et la délivrance auprès, auprès du Seigneur, alléluia, l'œuvre a été accompli, tout est accompli, et l'ayant reçu, nous allons de restauration en restauration, jusqu'à sa venue prochaine, il a promis, il nous donne la vie éternelle, et il viendra nous chercher, pour nous entraîner dans cette vie, à lui soit toute la gloire, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, tu es grand.